Bonjour à vous amis Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique du chakra du cœur pour la période du 1er au 15 juin. Alors je vais déjà commencer la lecture des cartes du tarot et puis je viendrai ensuite sur celle de mon oracle des ombres et du chakra du cœur. Je vais les laisser de côté pour le moment. Alors c'est parti pour vous, on va découvrir un petit peu ce que vous réserve le tarot. Donc là on a le 7 de bâton qui est en pour, le 4 de bâton qui est en contre, le 7 d'épée. Et en fait au final dans votre jeu, vous les Capricornes, vous n'avez que des bâtons et des épées. Waouh ! Alors je vais déjà commencer par les 3 premières et je reviendrai sur les autres après. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que vous affrontez réellement une situation difficile. Vous faites face pour moi à une sorte de challenge comme ça. Et je pense que c'est face à une personne de votre entourage, votre autre ou ça peut être après dans un travail. Pourquoi ? Parce qu'ici avec le 7 de bâton, on a cette histoire de lutte, de compétition qu'on peut retrouver du coup au sein d'un travail. Et c'est vouloir défendre ses droits finalement. Ça peut être face à une situation aussi personnelle, un projet personnel, attention. En tout cas, on voit que vous vous méfiez beaucoup de quelque chose ou de quelqu'un. Mais malgré tout, vous arrivez à vous montrer courageux dans ce que vous vivez, dans la difficulté de votre situation. Parce que là, c'est lourd quand même pour vous. En tout cas, avec ce 4 de bâton qui est en inversé, on voit qu'il y a beaucoup de conflits relationnels. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être sentimental comme dans le travail. C'est des conflits aussi avec les siens. C'est le fait d'avoir un petit peu de mal aussi comme ça à s'exprimer ou à sortir ce qui ne va pas. Mais elle peut parler également, cette carte, d'un bonheur comme ça qui met du temps à arriver. Elle peut parler d'un changement ou d'une transition aussi, celle-ci. On va voir après ce qui tombe dessus pour voir si ça prend cette voie-là ou pas. Ici, avec le 7 d'épée, on voit vraiment que vous êtes dans un véritable casse-tête. Donc, votre façon à vous d'essayer peut-être d'y faire face, c'est d'avoir envie de vous évader comme ça. Quand je dis vous évader, c'est prendre la voiture, aller faire un tour. C'est peut-être votre façon de gérer aussi les conflits que vous pouvez rencontrer. En tout cas, il y a quand même cette histoire de challenge face à une situation que vous rencontrez. C'est pour ça que je vous ai dit challenge, lutte, compétition, conflit relationnel. On peut aussi être sur un travail ici parce que le chakra du cœur, ce n'est pas uniquement les amours. On est d'accord, c'est ce qui nous touche en plein cœur. Et quand on tient à son travail, c'est aussi logique que ça ressort. Ici, du coup, on a le 9 d'épée qui est en inversé, le 6 d'épée qui est pour lui et la reine de bâton. Donc, vraiment, vous n'avez que des bâtons et des épées. Et c'est dingue parce que je crois que là, pour ce début juin, vous êtes les seuls à sortir autant d'épées et de bâtons. Ici, on voit peut-être qu'il y a une histoire de lutte vis-à-vis de vous-même aussi. C'est une possibilité. Pourquoi ? Parce que la 9 d'épée parle d'être dans un certain état de désespoir. En tout cas, c'est une carte qui parle d'avoir des tourments intenses qui nous traversent comme ça. Elle parle d'anxiété aussi, cette carte-là. C'est les soucis, quoi. Mais c'est le mental, en fait. Ce n'est pas le physique. C'est vraiment ici uniquement le mental. Ça peut dire aussi que vous essayez de lutter contre vous-même. Pourquoi ? Parce que cette carte-là, elle peut parler également d'un état dépressif, de dépression. Ça ne veut pas dire que vous êtes en dépression. Mais peut-être que ça plane au-dessus de vous, que vous vous sentez progressivement happé, comme ça, par ce désespoir un petit peu qui vous envahit. Et vous essayez de lutter contre ça. C'est aussi une possibilité qu'on peut rencontrer ici. Ensuite, avec le 6 d'épée, là, qui est en positif, c'est une carte qui parle de regret, qui parle aussi de vouloir quitter une situation difficile. Comme ça sort sous les conflits relationnels ou conflits avec les proches, comme ça. Avec cette reine de bâton qui parle ici d'une personne qui a beaucoup de colère, comme ça, qui est, comment dire, qui est têtu, qui s'emporte vite, qui peut même parfois être agressive, voire aller trop loin et tomber un petit peu dans la violence, mais pas forcément physique, violence, mais verbale, par exemple. On voit que si c'est vous, là, le personnage que je viens de traduire, finalement, quand il y a des conflits avec ceux qui vous entourent, après coup, vous regrettez ce qui s'est passé. On peut l'interpréter comme ça. Et vous avez vraiment, pour moi, l'envie de quitter cette situation difficile, peut-être l'envie de sortir, si certains se sentent concernés par ce cas, de sortir de cet état un petit peu dépressif, anxiété qui vous bouffe la vie. Parce que vraiment, ici, c'est la sensation que j'ai, que ça vous bouffe un peu la vie, cet état-là mental dans lequel vous vous sentez. Ici, du coup, la reine de bâton, je l'ai déjà dit, ça peut être vous ou ça peut être après votre autre qui est en face aussi, qui se comporte comme ça avec vous. Si vous aussi, en tant que Capricorne, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de vous dire, c'est peut-être tout ça, l'énergie de votre autre et ce que vous subissez au quotidien. A voir comment ça résonne en vous, en fait, ici. En plus, cette reine de bâton, elle sort sous ce set d'épées. Donc, ce challenge-là, c'est quand même pour moi face à une personne. Que ce soit côté cœur ou que ce soit un patron comme ça, ou une personne qui vous entoure ou un ami, en tout cas. Oui, c'est un challenge que vous avez par rapport à cette personne-là. Je vais regarder ce que mon oracle des ombres dit. Parce que bon, c'est vrai que dans l'ensemble, ce n'est pas terrible pour vous, les Capricornes. Alors, on a l'originel et le présent. Bon, là, on a deux belles cartes. Alors, on voit quand même, comme je vous disais tout à l'heure avec le tarot, que vous avez, comme je vous disais, l'envie de sortir de cette situation. Parce que quand il y a ces conflits, quand il y a tout ça, il y a beaucoup de regrets. Et on voit votre envie quand même, le fait de rester courageux et d'avoir envie de vous sortir de ça. L'originel, justement, elle parle de réussir à venir à bout de ses soucis, de réussir à franchir tous les obstacles, finalement, que vous pouvez rencontrer. C'est l'une des plus belles cartes qu'on a dans l'oracle des ombres, puisqu'elle parle de réussite, elle parle de victoire. Elle peut parler également, si c'est au niveau de votre travail, par exemple, ou d'un projet personnel. Comme ça, elle peut parler de reconnaissance que vous allez finir par avoir. Donc, moi, pour moi, vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Peut-être pas tout de suite, puisqu'on a le présent là qui agit quand même. Mais en tout cas, ça va se faire, pour moi, de façon progressive. Pourquoi ? Parce qu'on a le présent. Le présent, il parle de la fin d'un cycle. Donc, pour moi, quand je vous disais quitter une situation difficile, ici, on a la fin d'un cycle pour rentrer dans un nouveau, pour un nouveau départ. Par contre, c'est une carte qui vous incite à prendre un rôle actif dans votre vie et pas passif. Donc, finalement, c'est une carte qui va vous inciter à faire, comment je pourrais dire ? À bouger, quoi. À bouger pour vous sortir de cet état-là qui ne va pas psychologiquement. À bouger pour essayer de changer ces conflits relationnels que vous avez, que vous regrettez ensuite. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir une prise de conscience de votre part et que cette prise de conscience va vous aider, finalement, à obtenir des résultats concrets et à aller vers cette victoire. C'est quand même vachement mieux, ici, que ce que j'ai là jusqu'à maintenant, malgré qu'au niveau de l'énergie centrale, on voit bien cette envie de sortir de cette situation difficile. Je vais regarder avec mon chakra du cœur. Donc là, on va sur les surprises avec le chakra du cœur. Alors, peut-être que ça peut être aussi une surprise que vous allez avoir comme ça. Je vais juste revérifier quelque chose dans mon petit cahier sur les surprises. Ouais, donc c'est une carte, en fait, qui vous indique que vous allez devoir lâcher prise. Donc, ouais, c'est ça. On est bien là-dessus. Réussir à rester positif. Alors, je sais bien que là, on voit que c'est compliqué. Mais ouais, là, en fait, on vous dit que finalement, vous allez rentrer dans des énergies plus lumineuses, vers des choses que vous n'attendez pas nécessairement, mais qui vont être importantes dans votre vie. Je ne la sors pas très, très souvent, celle-là. Je vais regarder ce qu'on avait au dos de deck. Bon, on voit quand même que vous avez des blocages ici, sentimentaux. Vous avez envie de sortir, c'est ça, hein. Vous avez envie de sortir de cette situation-là, de cette routine-là dans laquelle vous vous êtes enfermé psychologiquement. vous avez l'aide d'une personne autour de vous qui peut avoir les cheveux clairs, donc châtain clair, blond, roux. Oui, il y a la bague et le cadeau aussi. Donc, je pense que vous allez vers de meilleures énergies. Il faudra voir la suite courant juin. Mais pour moi, vous allez aller vers du mieux quand même, hein, les capricornes. Allez, on va voir avec mon oracle du messager ce qu'on peut voir. Quel message ou quel conseil peut-être on vous envoie en supplément, en fait. Donc, pour vous, les capricornes. Allez, c'est parti. On va regarder un peu parce que c'est un peu plombé quand même, là. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous tracasse, des énergies comme ça. Si vraiment ça ne va pas, parfois, je le conseille, vous pouvez faire un soin énergétique, par exemple. Ça pourrait vous aider. Parce qu'on voit quand même avec le neuf d'épée ici et la reine de bâton que vous pouvez effectivement réagir, comme je vous disais, de façon colérique, comme ça. Vous avez tendance à vous emporter. Et le neuf d'épée, il le confirme ça, puisqu'il dit également que ça peut être... que la façon de réagir... La façon de réagir est négative, toujours, face à la situation. Donc là, avec le lion, ici, on vous dit qu'il faut rester courageux. Qu'il faut... Ouais. Il faut être comme le lion, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. Il faut avoir cette force en vous et rester courageux par rapport à ce que vous subissez ou par rapport à cette lutte qu'on voit qui, pour moi, est presque plus intérieure qu'autre chose, finalement. J'ai l'impression, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une lutte contre vous-même aussi, qui est possible. En dehors du fait que si jamais cette reine de bâton, c'est une personne à qui vous avez affaire, auquel cas, on voit bien que c'est cette lutte contre cette personne. Mais c'est quelque chose qui vous met vraiment dans un état d'anxiété très, très fort, en fait. Très... Ouais. Regrets comme ça qui arrivent. L'agressivité... Fouf ! J'espère vraiment qu'on va... Bon, heureusement pour nous quand même que... qui est à l'originel, le présent et la surprise qui arrivent derrière, je pense que... Vous allez peut-être pour moi avoir un début de mois de juin compliqué qui va peut-être progressivement, dans le courant de la deuxième semaine, se... Comment dire ? Se calmer avant d'arriver vers un véritable changement. Parce que là, c'est quand même compliqué pour vous. Oui, donc là, on vous incite à prendre du recul, vous voyez, sur la situation. À ne pas trop parler. Parce que finalement, je pense que plus vous allez parler, plus vous allez au-delà des conflits aussi. Et là, justement, on vous dit d'observer en silence. Donc, de prendre du recul sur la situation, de regarder la réaction des gens. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là ? De voir comment ces personnes réagissent et vraiment de prendre du recul sur la situation ou vis-à-vis d'une personne. Vous voyez ? C'est un petit peu de mal à sentir pour vous. Les Capricornes au niveau des messages, des fois, ça saute tout seul et puis là, ça met un petit peu de temps. En tout cas, bon, je pense qu'on va arriver quand même sur quelque chose de plus sympa au fur et à mesure du temps. Bon, je n'aime pas forcer le jeu, mais là, ça a un petit peu de mal à sortir. Donc, je pense que je vais aller les piocher. Même si je n'aime pas, d'habitude, elles sautent toutes seules. Mais là, ça n'a pas l'air de vouloir sauter du tout. Sauf les deux premières qui sont arrivées très vite. Ah, si, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Intégrer à l'esprit et le changement est inévitable. Ouais. Bon, ben là, ce n'est pas compliqué à comprendre. On vous dit que de prendre conscience, prendre conscience que ce changement est inévitable pour vous, pour votre bien-être. Bon, ça y est, c'est parti. Laissez partir l'ancien. Faire attention au message que vous pouvez avoir, qu'on peut vous envoyer pour vous aider à vous sortir aussi de cette situation. Peut-être que cet état-là aussi que vous avez à l'heure actuelle fait suite à quelque chose que vous avez vécu par le passé et dont vous avez du mal à vous détacher aussi. D'où, du coup, ce besoin de changement qui intervient. On ne les voit pas très bien les dernières, mais... Ici, en tout cas, on vous envoie certainement des messages, pour moi. Les messagers, là, qui ressortent. Donc, je pense qu'on vous envoie des messages pour vous aider à sortir de cet état-là qui ne va pas. Ok. Eh bien, vous voyez, celle-ci, je l'attendais. Voilà, voilà. Bon, eh bien, il y a le changement et il y a un nouveau jour qui se lève, qui arrive. Mais quand je vous disais tout à l'heure que ça n'allait pas être maintenant, je pense que ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Ça va arriver, mais... Ouais, là, on vous demande vraiment d'intégrer à l'esprit, de comprendre que ce changement est inévitable pour qu'un nouveau jour se lève dans votre vie. Il faut également comprendre ici, puisque là, on a le fait de se... Là, ça parle de jugement. Il va falloir apprendre à vous détacher du regard des autres, du jugement des autres, parce que ce qui bloque aussi ici, c'est ça. C'est peut-être pour ça, c'est parce que vous prenez peut-être trop à cœur ce qu'on peut vous dire et du coup, ça vous amène sur des conflits. Donc vraiment, il va falloir travailler aussi là-dessus, réussir à vous détacher de ce que peuvent penser les gens de vous, parce qu'après tout, vous vous en foutez de ce qu'on pense de vous. Vous avez votre vie, les autres ont leur vie, c'est comme ça. Mais là, voilà, le message principal pour moi, c'est déjà de prendre du recul, de se détacher de ces jugements-là. Restez courageux, évidemment. Et bien comprendre que pour que ce changement arrive, ce nouveau jour se lève là, vous avez un travail à effectuer. voilà. Mais en tout cas, avec l'originel qui sortait tout à l'heure et ici, je pense que vous allez vers un mieux. On verra en milieu de moi ce qu'on peut vous ressortir, si c'est une suite un petit peu de ce qu'on voit là ou pas. Mais pour moi, il y a un mieux qui vous attend. En tout cas, donc ne vous découragez pas les Capricornes. moi, je vois une possible amélioration, un changement possible, un nouveau cycle qui va s'ouvrir comme ça à vous et quelque chose de compliqué qui va enfin prendre fin. Voilà pour vous, amis Capricornes. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de juin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je réponds assez facilement aux messages privés en cas de besoin. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR